Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer, de vous revoir, de vous contacter une nouvelle fois. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement mes amis et mes collègues de m'avoir bien bénéficié de leur temps et de leur conseil qui m'ont toujours été d'une aide précieuse. Encore une mention toute particulière d'admiration et d'un grand respect aux abonnés, que ce soit actuel ou aux abonnés futurs, bien sûr, qui m'ont offert l'occasion de partager avec eux mes connaissances et qui ont fait toujours preuve de compréhension, d'écoute, d'écoute du conseil. Donc on va entamer la science en ce qui concerne l'accès, l'étude aux filières des établissements professionnels de la promotion de l'emploi. Et surtout, on va parler à la filière de techniciens-moniteurs d'auto-école. Techniciens-moniteurs d'auto-école. Et ce technicien a qu'en fonction principale d'enseigner la conduite des véhicules à moteur dans le respect des règles de sécurité routière aux candidats qui veulent se présenter aux examens des différents permis de conduire. Donc je dis bien que le technicien-moniteurs d'auto-école a qu'en fonction principale d'enseigner la conduite des véhicules à moteur dans le respect des règles de sécurité routière aux candidats qui veulent se présenter aux examens des différents permis de conduire. Il est le responsable de l'accueil des candidats pour l'enseignement des cours théoriques et pratiques de la présentation des candidats à l'examen du permis de conduire et de la maintenance alimentaire des véhicules auto-école. Bien sûr, l'admission à cette filière, à l'OFPPT, c'est-à-dire l'Office profilien de la promotion d'emploi, exige un âge entre 20 et 30 ans, avec un niveau scolaire deuxième année de baccalauria, et être titulaire au minimum du permis de conduire de la catégorie B, datant d'au moins deux ans à l'issue de la période probatoire. Probatoire Encore ne pas avoir été condamné pour crime, d'il est du contraire à la moralité publique, vol, extension de bien ou faux, et avoir des aptitudes de qualité exigées pour l'exercice de métier comme la conscience professionnelle, la bonne présentation, l'esprit d'organisation, l'autonomie, le sens de responsabilité, la maîtrise de soi, encore un sens de la communication, le souci permanent de la sécurité, etc. De même, le mode de la sélection des candidats se fait par, premièrement, réussir aux examens d'admission qui comprennent la présélection du dossier, plus une évaluation sur la base des batteries du test, et encore un entretien individuel exigé. Et bien sûr, à l'issage de la formation, le stagiaire sera en mesure d'exécuter les opérations et les activités, accueillir le candidat, dépenser des cours théoriques et pratiques, et évaluer les acquis théoriques et pratiques. Encore, présenter le candidat à l'examen et assurer la maintenance alimentaire des véhicules. Dernièrement, on verra la liste des établissements de l'office professionnel de la promotion d'emploi offrant ce genre de filière. Fin de citation, fin de séance, je vous remercie beaucoup de votre soutien, de votre encouragement, de votre participation, et je recommande tout le monde à participer à la chaîne YouTube qui reste déjà part. Merci encore une fois, à bientôt, au revoir.